Normalement si vous êtes sur YouTube, là c'est maintenant que commence la vidéo, donc bienvenue à vous, n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta et compagnie, le lien Insta est dans la bio, blablabla, bref. On va parler aujourd'hui, petit point OL, première vidéo qui va concerner donc l'ADNCG, il y aura une deuxième vidéo qui va tomber dans les heures qui suivent sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il y a eu beaucoup d'infos et on va en parler tout de suite. Tout d'abord, l'ADNCG, qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'ADNCG ? C'est pas compliqué, déjà c'est quoi l'ADNCG ? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'ADNCG c'est un mot, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'ADNCG c'est la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Et à quoi ça sert l'ADNCG ? Ça sert à faire en sorte que les clubs français ne fassent pas comme les clubs grecs par exemple, et payent leur salaire et ne coulent pas sans prévenir. Donc l'ADNCG, tous les ans, elle va checker les comptes des clubs, elle va regarder les clubs qui font un peu de la merde. C'est-à-dire les clubs qui sont potentiellement en danger de défauts de paiement, et donc de foirage de compétition, parce que vaut mieux qu'un club soit rétrogradé aujourd'hui, plutôt qu'au milieu de saison et que ça foute le bordel sportivement. Donc le rôle de l'ADNCG, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de mauvais élèves financièrement, et que les clubs ne risquent pas des défauts de paiement. C'est grosso modo ça, oui, le gendarme financier. Donc l'ADNCG, ce n'est pas la première fois qu'elle intervient dans le championnat de France. Bordeaux et Marseille, les années précédentes, ont déjà vu ce genre de sanctions. Des sanctions de type, vous n'avez pas le droit d'acheter. Des sanctions de type, vous avez une masse salariale encadrée, ce qui se passe avec l'OL. Et donc l'ADNCG a reçu l'Olympique Lyonnais, la délégation de l'OL, pour valider les comptes de l'OL. Le problème de fond de l'OL, c'était quoi ? C'est qu'il y a un trou dans les comptes, il y a un trou dans le budget. L'OL perd de l'argent, l'OL n'est pas en Coupe d'Europe depuis maintenant plus de deux ans, et ça fait des trous dans le budget. Parce que l'OL n'a pas de Coupe d'Europe, mais l'OL a un rythme de vie de club de Coupe d'Europe. Vous avez énormément de joueurs qui ont des salaires mirobolants, et encore on en a perdu trois avec Aouar, Dembélé et Boateng. Mais le problème, c'est que ça fait des trous dans le budget. Donc John Textor est allé voir l'ADNCG en lui disant, voilà, moi voici mon plan. Et le plan de John Textor, alors on n'a pas le détail du plan de John Textor, mais grosso modo, son job, c'était d'aller voir l'ADNCG en disant, voilà, moi, mon plan, mon budget, pour que le club ne coule pas. Et l'ADNCG, en fonction de ce budget-là, elle peut dire, moi j'y crois, moi j'y crois pas à ton plan. C'est ce qui s'est passé avec Bordeaux, un lundi, oui, bon, ok, on y croit, mais vite fait, quoi. Si l'ADNCG ne croit pas au plan et considère que le club est en danger financièrement, elle peut promulguer des sanctions. C'est ce qui s'est passé avec l'Olympique Lyonnais, et vous allez voir, on va regarder ça tout de suite, puisque j'ai sous les yeux, incessamment sous peu, la décision. Alors, la décision de l'ADNCG, elle est tombée, et vous voyez, on n'était pas seul là-dedans. Je vais juste vous montrer, par exemple, l'Olympique Lyonnais, donc encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. On va regarder après ce que ça veut dire. Si vous regardez, USL Dunkerque, Valenciennes, c'est la même chose, Valenciennes. Par contre, on a une décision à propos de New York, qui est encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux sous réserve de confirmation du match. Donc eux, par exemple, les chamois et nordiers, ils n'ont pas le droit de recruter. Ils n'ont pas le droit d'acheter des joueurs. Merci, Gaboy, pour le don. Je ne savais pas que c'était possible de donner de dons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation ? Ça ne veut pas dire que l'OL ne peut pas recruter. Ça veut simplement dire que quand l'OL va recruter des joueurs, il faut que ce soit avec l'accord de l'ADNCG. Et l'accord de l'ADNCG, c'est quoi ? Je vais vous montrer l'article du Progrès qui nous explique, grosso modo, ce que ça veut dire. Autrement dit, tout nouveau contrat de joueurs, donc les prolongations de contrat, tout avenant au contrat existant, donc les prolongations, devront rester dans les clous du montant de la masse salariale présentée par le club. C'est ce qui a marqué ici. Mais à partir du moment où il n'est pas dépassé, l'OL reste évidemment libre de ses mouvements. En ce qui concerne les indemnités de transfert, l'enveloppe prévue ne pourra pas être dépassée. Le problème, en fait, c'est qu'on nous dit que John Textor a prévu un plan et qu'on doit rester dans les clous de ce qu'il a présenté. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a présenté. On ne sait pas quelle est la masse salariale qu'il a présentée et on ne sait pas quelle est l'enveloppe transfert qu'il a présentée. Mais sous-entendu qu'à partir du moment où il respecte ce qu'il a dit, l'ADNCG ne le fera pas chier. Mais si jamais, par exemple, il a dit « Nous, on va avoir un équilibre sur la balance transfert de 40 millions en positif » et qu'on n'y est pas, l'ADNCG peut dire « Non, vous ne recrutez pas ce joueur. » Donc on verra, peut-être que ça va se produire sur Clinton, Mata et le socialien. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le plan de John Textor de faire un budget sans vente n'a visiblement pas trop été accepté. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que c'est probablement qu'on va dire au revoir à Castelo Liqueba. On n'en est pas resté là puisqu'il y a une nouvelle info qui est tombée, info l'équipe de Hugo Guimet, qui nous explique que l'ADNCG s'est tombé, l'Olympique lyonnais ne comprend pas trop la décision et va probablement faire appel. C'est ce que nous dit l'Olympique lyonnais dans ce communiqué très sobre, très gentil. L'Olympique lyonnais a pris note de la décision rendue par l'ADNCG ce 4 juillet et envisage de faire appel. L'Olympique lyonnais regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers fournis par l'actionnaire et ses partenaires, n'aient pas été pris en condition de l'action par l'ADNCG. C'est quoi ces engagements financiers ? Grosso modo, l'ADNCG a dit à John Textor « Nous, on veut que tu nous montres le cash. On veut que tu nous montres que tu es capable de mettre 50 millions si jamais c'est la merde. » Et John Textor, il est arrivé avec un espèce d'accord. Il a mis les actifs clubs dans l'OL Group pour montrer que, regarde, on n'a peut-être pas du cash, mais on a plein d'actifs de clubs différents, de Molenbeek, de Botafogo et compagnie. L'ADNCG a dit « M'en bats les couilles, frère. » Donc voilà, grosso modo, l'OL va faire appel, l'OL va probablement modifier son dossier. Ce n'est pas sûr que cette sanction tienne, mais même si cette sanction tient, ce n'est peut-être pas un si gros drame que ça. Donc, grosso modo, ça ne fait que confirmer les choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, financièrement, ce n'est pas la grande fiesta et qu'il va falloir se débarrasser d'un certain nombre de joueurs. Mais grosso modo, l'ADNCG, ce n'est pas un drame. Il y a des clubs qui ont été encadrés et je voulais vous montrer ça. D'ailleurs, il faut que je le retrouve parce que Zach a fait un très bon tweet sur ce que ça peut représenter, un encadrement de masse salariale et de transfert. Parce que l'OM a été frappé de ça. Je vais vous montrer le tweet de Zach parce qu'il est assez intéressant. L'OM, en 2021, a été frappé d'un encadrement de la masse salariale et des transferts. Et ils ont quand même fait un mercato. Ils ont acheté Lirola, Balerdi, Luan Perez, Conrad de la Fuente. Ils ont fait des prêts à droite à gauche. Gerson ne compte pas dessus. Gerson, c'était avant la décision. Donc, l'OL n'est pas paralysé par ça. L'OL n'est pas complètement paralysé. Donc, on va voir. En même temps, je suis en train de vous dire oui, la décision de la DNCG, en fait, ça ne veut rien dire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la merde ? Ce n'est pas la fiesta absolue. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'OL ne peut pas du tout recruter ? Non, l'OL va pouvoir recruter. Juste, il ne va pas pouvoir recruter avec les mains totalement libres. Est-ce que c'est un drame ? Oui et non. Ça veut dire que l'OL va devoir vendre. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que c'est vraiment une nouveauté ? Côté olympique lyonnais. On le sait qu'il va probablement falloir vendre du Kéba et on sait qu'il va probablement falloir vendre Romain Fèvre, vendre Toko et Kambi le plus vite possible parce qu'il a un gros salaire. On nous annonce incessamment sous peu le départ de Thiago Mendes. On est sur un assainissement quand même de la situation financière de l'OL à court terme. Et donc, il est fort probable que toute chose étant égale par ailleurs et si l'OL ne fait pas n'importe quoi, cette sanction de la DNCG soit peut-être pas si dramatique que ça. Voilà. Il conge tout bien, Thiago Mendes, 250 000 euros par mois, si je ne dis pas de problème. En fait, le problème, c'est un faux problème parce que ce que dit la DNCG, c'est calmez-vous les gars, il va falloir faire attention. Et au final, on savait déjà que l'OL devait faire attention et ça va plus ou moins, encore plus obliger l'OL à dégraisser et à remplacer ses poids morts par des joueurs peut-être moins ambitieux. On est un peu de retour à la période Rémy Gard dans l'horizon à court terme du club, c'est-à-dire qu'il va falloir être moins ambitieux financièrement pour coller avec une ambition sportive qui ne peut pas être là immédiatement. Voilà, en gros, pour le sujet des DNCG. Ça sera assez court, mais ce ne sera pas plus mal d'avoir un extrait assez court. Grosso modo, la conclusion, est-ce que ça paralyse l'OL sur les transferts ? Non. Est-ce que ça fait un peu chier ? Oui, ça fait un peu chier. Est-ce que c'est un problème qui peut être réglé assez rapidement ? Peut-être. Ça dépendra de la capacité de l'OL à vendre ses joueurs à bon prix et à réduire sa masse salariale. Mais si jamais le plan qui a été présenté, prenez en compte la masse salariale de Thiago Mendes, de Toko et Kambi, de Romain Fèvre, on peut imaginer qu'il y a quand même une certaine forme de latitude par rapport à ça. Par contre, imaginons que demain, il faut prolonger Ryan Cherki qui touche déjà beaucoup de salaires. Ça peut poser un problème si la masse salariale est ric-rac. Mais dans l'état actuel des choses de l'Olympique lyonnais, finalement, cette décision, elle vient plus ou moins accompagner une politique sportive qui était déjà amorcée. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il faille paniquer outre mesure. Pour le moment, ça peut s'empirer. Et pour l'instant, encadrement de la masse salariale et des transferts, c'est rien de dramatique. Voilà. Merci à ceux qui sont sur YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit pouce et regardez l'autre vidéo sur les transferts puisque c'est le prochain sujet de ce live. Merci à vous.